Bonjour, c'est Pierre pour Pierre Adventure et Info Quad. Ce printemps, j'avais l'invitation d'aller voir la gamme de produits Rockshare au garage JM Villeneuve. Éric, là-bas, nous en fait la présentation, alors restez avec nous! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue et je vous présente le nouveau Rockshare de Maindra, un véhicule côte-à-côte, hors-route seulement. Donc, c'est ça la machine qu'on a vous présentée, quelque chose de nouveau dans la région, exclusif ici au garage JM Villeneuve. Caractéristique intéressante, il y a quand même quelques versions. Tu as une version standard qui arrive munie avec des pneus hors-terrain dessus. Après ça, tu as la version classique 2, avec Winch, qui arrive avec un pare-chocs Deluxe. Il arrive avec un treuil 8000 livres Warn dessus, donc le pare-chocs Deluxe, beaucoup plus résistant avec le treuil. Et il va arriver aussi avec un pare-brise et un toit rigide, normalement, tout dépendant des versions que vous achetez. Tu as aussi une version qui est spécial édition, ici en arrière de moi, qui est un spécial édition, que tu peux avoir avec la couleur gris mât, qui en a juste 100 présentement de produits. Donc, on est chanceux. C'est une exclusivité. Exactement. J'en ai reçu trois, j'en ai deux autres qui s'en viennent. Sur 100, j'en ai cinq. Je suis vraiment content. Ensuite de ça, c'est propulsé par un moteur 2.5 turbo diesel. OK. Ça fait que c'est super économique. Exactement ça. C'est très, très, très économique. La performance, ça a beaucoup de torque. Donc, pour capacité de remorquage, tout près de 3500 litres. C'est pas mal unique dans sa catégorie. Exactement ça. Donc, c'est un véhicule qui est fait en acier complet. Je te dirais, la seule partie plastique, c'est peut-être la grille ici en avant. Le look, il y a un beau design, un beau style. Le système, il est monté, mettons, traction arrière ou 4x4. Ensuite de ça, il y a des options qu'on peut rajouter dessus pour mettre comme le petit look dans les roues pour désembrayer le roulement avant. OK. Suite à ça, présentement, ce qu'on a en inventaire, c'est des véhicules manuels. Donc, avec un système de deux pattes, quatre pattes manuels et la transmission manuelle 5 vitesses. D'ici un mois à peu près, deux mois, j'imagine, il y a des modèles automatiques 2019 qui vont faire leur apparition ici. OK. Il va y avoir une boîte de transmission un peu comme automobile. Exactement. Donc, on a déjà beaucoup de clients, une bonne clientèle qui attend ce produit-là automatique. Celui-ci que vous voyez présentement, c'est le modèle couleur vert avec le kit de décalcomanie camouflage. Il y en a deux présentement au Québec. Donc, on est chanceux. Ici, au Garage Yamilove, on en a un. Ça fait qu'on est vraiment fiers de ça. Au niveau des caractéristiques générales, bien, c'est vraiment ce qui est important de mentionner. C'est le moteur 2.5 turbo diesel. Tout l'intérieur, il y a comme un recouvrement intérieur. Tantôt, on prend des spots. Tu vas voir vraiment ce qu'il y en a. C'est un moteur qu'on peut penser qu'il va faire à peu près entre 7, 8 litres au 100 km. 7, 8, 9 litres au 100 km. Ce n'est pas cher à virer pour dur en route. J'ai un de mes clients présentement qui roule avec. Il a fait le plein. Il a dépassé le 300 km. Il n'a pas encore mis de diesel dedans. Jusqu'à date, c'est vraiment impressionnant. Capacité pour rouler, c'est licité 2018 à peu près 72 km heure. Sur la version 2019 qui s'en vient, ça va pogner près de 80 km heure. On s'entend? Ce n'est pas une machine de course. C'est la norme, exactement ça. Donc, ce n'est pas une machine de course, c'est une machine utilitaire. Présentement, on a une bonne couverture de garantie. Donc, c'est 2 ans, 19 000 km. On a eu une petite exception. On a quelques modèles qui avaient 3 ans, 25 000 km. Ça va par promotion, bien entendu. OK. Mais c'est une excellente garantie. Pour le véhicule en route, c'est vraiment bien. Exactement ça. Et puis, toute la mécanique, l'entretien, tout ça, tout se fait ici au garage YM9. On est prêt à recevoir la clientèle là-dessus. Au niveau des options à l'intérieur, bien, c'est sûr qu'on a le moteur, comme je disais, 2.5 turbo diesel avec l'alternateur qu'on voit là. La batterie est ici. Puis ici, on voit dans le devant, il y a le power steering, la petite pompe power steering qui est ici en bas. C'est un véhicule que présentement, les essais qu'on a fait, c'est très concluant. C'est vraiment amusant à conduire. C'est un moteur qui est très doux et non vibreux. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est tout un revêtement pulvérisé. Ça, ça vient de l'usine? Directement de l'usine, dans le fond. L'intérieur, on peut voir, en-dessous des deux sièges, vous avez des coffres de rangement verrouillables. Et c'est tout pulvérisé avec un enduit caoutchouté partout, partout, partout à l'intérieur. OK. Ce qu'on retrouverait dans le fond, dans nos caisses de pick-up. Oui, c'est ça. Facile d'entretien. Si moi, il y a l'intérieur, bien, c'est facile à laver, facile d'entretenir. Puis, au niveau de simplicité aussi, au niveau du poste de commandement, dans le fond. Oui, bien, écoute, Bandra, quand ils ont sorti le Rocksor, c'est une copie un peu similaire au Jeep Willis qu'il y avait dans les années 40. Donc, l'intérieur est très, très similaire. Donc, le gros shifter, ici pour les lumières, le klaxon, tout est simple. Il faut que ça soit très, très, très basic. Tu me parlais qu'il y avait une option intéressante aussi pour les gens qui ont une famille. Exactement. Rocksor nous ont fait parvenir, il y a quelques semaines de ça, un ensemble que tu peux installer en arrière pour assire une banquette, dans le fond, pour assire deux personnes en arrière. Ah, c'est intéressant. Oui. Fait que les gens vont pouvoir partir en famille, en amis, avec le même véhicule. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils sont munis aussi d'ancrage. On peut les voir ici, sur le côté. Il y a quatre ancrages pour être capable d'attacher ton matériel à l'intérieur. Toujours plaisant. Oui. Fait qu'ils ont pensé à ça. Ça vient avec de compagnie. Les sièges sont ajustés à avance-recul, un peu comme dans l'automobile. Donc, c'est quand même facile, facile d'entretien. Tu es capable de reculer l'avancée. Donc, ça aussi, les gens aiment beaucoup ça. Au niveau des accessoires, il y a une panoplie d'accessoires que Rocksor ont sorti il y a quelques temps. On parle de cabine. On parle de l'arceau de sécurité ici. Au lieu d'être en biseau comme ça, on peut le mettre carré. OK. Fait que quelqu'un qui veut mettre un porte-canaux ou justement, asseoir des gens en arrière, c'est encore plus facile. Il y a énormément d'accessorisations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Donc, c'est une compagnie présentement qui est à l'affût de ça. Parfait. Un gros merci, Éric, de ton temps, de nous offrir la chance de voir ces beaux véhicules-là. Ça me fait grand plaisir. J'espère te revoir à l'été quand on va pouvoir les voir en fonction. C'est merveilleux. Merci à Éric Lepage de nous avoir accueillis au Garage GMB9. Je suis vraiment content d'avoir fait le voyage. Le Rocksor, c'est tout qu'une bébelle. J'ai hâte d'aller voir ça en live cet été. J'espère avoir le temps d'aller l'essayer. C'est vraiment cool de leur part de nous l'avoir montré. Aussi, je suis maintenant chroniqueur chez InfoQuad. Alors, je vais vous mettre des liens en description ci-bas pour vous montrer le contenu que je fais maintenant chez InfoQuad. InfoQuad a aussi un projet qui s'appelle MagazineQuad.TV, une production démentielle. Je vais mettre une vidéo qui va vous montrer ce qu'on fait là-bas. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien fait. On a tout l'équipement de professionnels. On a des drones. On a des super caméras. C'est vraiment hot. Allez voir ça. Puis là-dessus, je suis Pierre de chez Pierre's Adventure. Cliquez sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là. Abonnez-vous. Cliquez sur l'icône de la cloche si vous voulez avoir des notifications quand je fais d'autres vidéos. Et ça va me faire plaisir de vous revoir dans un prochain. À la prochaine et je vous souhaite une bonne été.